Je reviens sur la question de la culture. Celui qui connaît trop bien, prenons l'exemple d'un compositeur. Celui qui connaît trop bien le répertoire musical classique, il fait problème quelque part pour un compositeur. De même qu'un cinéaste a-t-il besoin d'avoir une énorme culture cinématographique ? Qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends par là qu'avoir une trop bonne culture dans un domaine montre qu'on est passé par une période de réceptivité, mais de réceptivité pas à la nature, mais à la culture justement, ce qui n'est pas du tout la même chose, de réceptivité à l'extérieur et non pas à l'intérieur, quelque part. Même si on peut toujours dire qu'on a des sensations quand on écoute de la musique, mais ce n'est pas la même chose qu'un travail sur soi-même, qu'un travail sur sa propre création. Donc, moi-même par exemple, j'ai une forte culture musicale, mais pas au niveau de la technique musicale, mais au niveau de la discographie, ce n'est pas un très bon point pour moi. En revanche, ma culture technique est très faible. Enfin, elle est très faible au niveau traditionnel en tout cas. Donc, il faut déterminer quelle culture nous avons. Si on a une culture technique, par exemple, au niveau du cinéma, on peut avoir vu des centaines de films et ne pas savoir faire fonctionner une caméra, ou ne pas savoir comment sont les éclairages, etc. Donc, il y a une culture d'amateur, quelqu'un qui aime bien écouter des concerts, quelqu'un qui aime bien aller par des films, mais qui, finalement, n'a pas un gros bagage en ce qui concerne la production elle-même, la création elle-même. En fin de compte, moi-même par exemple, je connais très très mal la musique contemporaine. Je ne connais pas les gens qui font de la musique contemporaine, je ne connais pas les interprètes, je ne connais pas les compositeurs, j'en fais moi-même, mais je ne la connais pas. Donc, je ne suis pas un amateur de musique contemporaine, mais je suis un créateur de musique contemporaine. De la même façon, dans le domaine cinématographique, il y a des gens qui, moi-même, je tourne des films, si on peut dire, pour ma télévision, mais ce sont des films qui n'ont pas une énorme ambition, encore que, on va discuter là-dessus. Mais, je veux dire par là que, le fait de faire un travail créatif n'implique aucunement de s'intéresser de façon religieuse à tout ce qui se fait, tout ce qui se crée autour de soi. Ce n'est pas du tout une nécessité. Laissons cela aux gens qui ne sont pas créatifs et qui ont besoin de consommer. Alors, ces gens-là, ils consomment de la musique, ils consomment du cinéma, et ils n'en créent pas, ou guère, ou fort peu, ou fort mal. Ça n'a rien à voir. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, paradoxalement, plus on a de la culture dans un domaine, moins on est créatif, finalement. C'est ça, c'est cette espèce de paradoxe. Parce que beaucoup de gens disent « Ah, mais oui, il faut avoir beaucoup entendu de musique, etc. » Moi, je pense que la composition musicale, c'est d'abord un rapport avec l'instrument. Moi, je regrette qu'on ne m'ait pas acheté un piano au lieu de m'acheter des disques. Ça, c'est tout à fait la différence entre une culture féminine et une culture masculine. Le piano, c'est le masculin. Le piano, ça peut être le violon ou n'importe quoi. Mais je veux dire que la façon de rencontrer la musique, c'est de la rencontrer avec l'instrument. Ce n'est pas de la rencontrer à travers des disques de Beethoven, de Brahms ou de Chopin. Donc, j'ai perdu beaucoup de temps. Je me suis égaré dans la délectation des œuvres musicales. J'allais au concert quand j'étais adolescent dans les jeunesses musicales de France, les JMF, tous les dimanches après-midi, et puis aussi en semaine à la maison de la radio. Bon, je pense que c'est du temps perdu. Du temps perdu parce qu'en même temps, mes parents ne m'avaient pas donné de piano. Et il a fallu que j'aie un piano pour découvrir mes capacités. Bon, à un moment donné, j'avais une guitare, mais ça ne m'inspirait pas. Je crois que quand j'étais petit, il y avait bien un piano à la maison, mais c'était ma soeur aînée qui en jouait, ou même ma grand-mère. Mais ce piano a disparu, et finalement, je ne sais pas à quel âge j'ai dû attendre pour me retrouver face à un piano. Se retrouver face à un piano a été pour moi beaucoup plus important de jouer à ma façon, de jouer avec le piano, de jouer du piano, mais avec le piano, comme on dit, on joue avec un objet, que les centaines de disques que j'ai pu acquérir au cours des années et qui, finalement, ne m'ont pas véritablement, disons-le, même si ça a pu m'apporter quelque chose, quelque part, au niveau, d'une certaine forme de vision de la musique. Enfin, franchement, c'est très faible. La quantité de musique que j'ai entendue n'a quasiment rien apporté, véritablement. On pourrait en discuter, bien sûr, on pourrait en discuter, mais, c'est la présence, d'ailleurs, en fait de compte, c'est la présence d'un piano, ce piano que j'ai là, à côté de moi, je l'ai acheté, je crois, en 2009, début 2009, c'est un piano de, c'est Rumonge, là, chez Hame, H2M, je crois, et bien, donc, c'est à partir de ce moment-là, que j'ai véritablement pu enregistrer, j'avais fait avant, mais enfin, de façon assez sporadique, mais, c'est cette présence de l'instrument, brute, comme ça, sans aucune partition, cette rencontre directement avec l'instrument, qui a été déterminante. De la même façon, au niveau cinématographique, je tourne constamment, ce ne sont pas des, ce sont des interviews, mais ce sont, on peut dire que ce sont des interviews, mais ce sont aussi des improvisations, de mise en scène, quelque part, mais ce n'est pas vraiment, c'est une certaine façon de faire du cinéma, qui pourrait discuter, effectivement, rassembler des gens pour faire des choses avec eux, sans aucun scénario, véritablement, c'est une façon de faire. En tout cas, moi, j'ai une expérience cinématographique de ce genre-là, avec des instruments extrêmement faibles, mais à partir du moment où j'ai disposé d'une caméra, ou même d'un téléphone portable faisant caméra, et que j'ai maîtrisé la technique, sinon du montage, du moins de la mise en ligne, etc., je suis rentré dans cette branche-là, et ce ne sont pas les centaines, les milliers d'heures de cinéma que j'ai pu voir, au cinéma et aussi un petit peu à la télévision, qui m'ont apporté grand-chose. Voilà ce que je voulais dire, à savoir qu'il faut quand même complètement distinguer deux mondes, ça c'est une espèce de leitmotiv que j'ai, ne pas mettre dans le même sac tout le monde, ce qui est bon pour les uns, n'est pas forcément bon pour les autres.